Cap Roissier participe à la promotion des jeunes à travers leurs compétences. Notre mission est d'accompagner et orienter les jeunes compétents. C'est aussi organiser la rencontre avec les entreprises en quête de personnes qualifiées. Développer le concept « Enjeux compétents égale une valeur ajoutée pour la société ». Notre ambition est de devenir un acteur de référence dans la promotion des jeunes compétents. Je suis docteur Sekou Maouloud Kouita, enseignant-chercheur de profession. J'ai fait mes études à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où j'ai fait tout mon parcours universitaire et où j'ai obtenu un Master 1, droit des affaires. Lequel m'a permis de m'inscrire en Master 2, droit des obligations civiles et commerciales, que j'ai validé en 2009, qui m'a permis aussi de faire une thèse intitulée « La responsabilité des pères et mères en droit guinéen, études prospectives à la lumière des droits français », thèse que j'ai soutenue le 9 avril 2013. Et depuis septembre de la même année, j'ai été qualifié à terre, c'est-à-dire attaché à l'enseignement et à la recherche, par le comité scientifique du droit privé de l'Université de Reims. Et c'est à ce titre que j'enseigne en licence de droit. Première année, introduction au droit et au droit de la famille. Deuxième année, droit des contrats et responsabilité civile. Lorsque j'étais étudiant, j'avais eu plus d'affinités avec les matières du droit privé, que je trouve plus dynamiques, plus pratiques. Et c'est ainsi que je me suis spécialisé en droit privé, parce que les matières comme droit de la famille, droit des contrats, responsabilité civile, ce sont les matières avec lesquelles on ne s'ennuie pas beaucoup. Donc c'est ainsi que je suis devenu spécialiste en droit privé, donc précisément droit civil, qui est une branche du droit privé. Je pense que ce que j'apporte à mon département de droit privé comme valeur ajoutée, c'est la chaleur africaine et le côté social de l'africain. Et je pense que ce côté permet aux étudiants d'affronter les épreuves qu'ils rencontrent dans la vie, puisque comme tout être humain, l'étudiant est amené à connaître des difficultés, au cours de l'année. Alors moi je suis là pour les encourager, les remotiver, pour affronter les difficultés dans le but de réussir leur année de droit. Donc je pense que c'est ce que j'apporte comme valeur ajoutée au département de droit privé, en plus de ma connaissance et de mes recherches à travers l'actualisation, réactualisation de ma connaissance. Pour réussir un droit, c'est ce que je conseille à mes étudiants, c'est de faire un travail régulier. On n'a pas le temps de se rattraper. Donc il faut faire un travail régulier, mais aussi un travail rigoureux. Il faut être très rigoureux dans son travail et beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture. Il faut aimer lire, puisque le droit, on étudie les arrêts des juridictions, on étudie la législation, donc c'est des documentations, des documents volumineux. Donc il faut aimer lire. Donc c'est ce que je peux déjà donner comme conseil aux jeunes qui veulent faire du droit, c'est garder à l'esprit que le droit exige la persévérance, la rigueur et aussi la faculté d'analyse, puisque le droit, c'est savoir analyser. Donc c'est ce que je pourrais donner comme conseil. La revue Jury Guinée est la première revue spécialisée dans l'analyse et l'information du droit privé guinéen en ligne. Donc c'est une revue qui a pour objectif de faire l'information et l'analyse du droit privé guinéen dans le but de proposer des règles adaptées au mode de vie actuel des guinéens. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le code civil guinéen est un code qui a été inspiré du code Napoléon de 1804, sauf que le droit français a évolué sur de nombreuses questions de droit, alors que le droit guinéen n'a pas évolué. Et en plus avec le mode de vie actuel des guinéens. Donc la revue a pour ambition de proposer, de suggérer des règles de droit qui sont conformes aux réalités actuelles des guinéens. Et aussi nous participons à la divulgation du droit privé guinéen et nous voulons aussi rendre accessible le droit guinéen, notamment aux étudiants guinéens. D'ailleurs c'est pour ça que notre site reste accès libre et gratuit. Et donc c'est l'occasion aussi de faire appel à tout juriste guinéen, qui soit sur le territoire guinéen ou en dehors du territoire guinéen, de nous proposer des contributions, puisque l'objectif aussi c'est de donner un espace aux chercheurs guinéens, aux étudiants guinéens de s'exprimer à travers le droit. Mon premier livre, « Le Voix de la mariée » a été édité par Elsevier en 2008. C'est un ouvrage dans lequel je fais la promotion du tourisme guinéen. « J'invite les gens à visiter les merveilles de la Guinée ». Dans ce recueil, je chante aussi l'amour parce que je suis convaincu que c'est à travers l'amour, c'est grâce à l'amour que nous arrivons à supporter le quotidien. Donc ce premier livre s'est consacré à la promotion du tourisme de la Guinée. Le dernier, « Plus jamais ça », est inspiré des massacres du 28 septembre 2009. Donc c'est ma manière de dénoncer toutes les violences politiques et sociales commises sur le territoire africain en général et guinéen en particulier. Mais c'est un livre qui est subdivisé en cinq chapitres. Donc il n'y a pas que la dénonciation de ce massacre. Dans ce livre aussi, je rends hommage à toutes les femmes connues ou anonymes qui luttent pour l'émancipation de la femme. Donc j'ai un chapitre consacré à ces braves femmes-là. J'ai aussi un chapitre consacré à l'amour. Je chante l'amour à travers l'amour que je prouve pour ma tendre épouse. J'ai aussi un autre chapitre consacré que j'ai intitulé « Tris Paradoxe », c'est-à-dire l'éternelle contradiction entre l'être lui-même ou la nature. Donc c'est le contenu de ce livre, inspiré, pour répondre à votre question, inspiré de ce massacre du 28 septembre 2009. Tout vient du rêve. Il faut faire des rêves et se battre pour réaliser ses rêves. Et surtout, garder à l'esprit que chaque jeune doit être le protagoniste, l'acteur principal de son destin. Et donc, toujours garder cet espoir, dire que si aujourd'hui c'est difficile, demain je vais vivre la vie que je me suis choisi. C'est avec ce rêve-là, cet espoir-là, qu'on va être motivé tout le jour, se lever le matin pour se battre. Puisque moi je pense que vieillir, ce n'est pas le nombre des années, mais c'est lorsqu'on commence à perdre l'espoir, qu'on commence à vieillir. Et c'est pendant la jeunesse, pendant qu'on est jeune, qu'on construit sa vie. Donc, quand on est jeune, tout est permis, les erreurs sont permises, puisqu'on dit que la jeunesse passe, donc on nous pardonne nos erreurs. Donc, c'est le moment où il faut se battre pour réaliser ses rêves. Il n'y a rien d'impossible. Moi, je passerai un message de tolérance. Je pense que la terre nous est donnée pour vivre ensemble quelque temps. Personne est éternelle. Et là, vous avez peut-être remarqué que je fais paraphrase de notre auteur pour le citer Jacques Chirac. Donc, nous sommes là pour vivre quelque temps. Il faut vivre en harmonie. Il faut se tolérer. Malgré nos différences d'origine géographique ou ethnique, il faut se pardonner, se tolérer, pour vivre ensemble de manière harmonieuse, puisqu'on est là que pour quelque temps. Si nous travaillons, si nous rendons justice, ce qui veut dire rendre à chacun ce qui lui est dû, et si nous sommes solidaires dans notre action, notre pays ne peut que prospérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...